La sécurité des Français se joue en Ukraine, la Russie est l'adversaire. Jeudi dernier, Emmanuel Macron a donné une interview à TF1 et à France 2 et a haussé le temps face à Vladimir Poutine dans un contexte de risque d'effondrement du front ukrainien. Il a très subrepticement évoqué l'Afrique. C'est le président de la Fédération de Russie qui aujourd'hui est pris dans une dérive personnelle, répressive et autoritaire dans son pays et qui a fait le choix ces dernières années et de manière accrue ces derniers mois d'être une puissance de déstabilisation. En Europe, en lançant une guerre dont il a la seule responsabilité et en menaçant la sécurité de tous, mais dans beaucoup d'autres théâtres d'opérations du Proche et Moyen-Orient au Caucase en allant jusqu'à l'Afrique où la Russie est une puissance qui déstabilise. Vladimir Poutine avant avait été plus loquace au sujet de son face-à-face avec la France sur le continent. Il a dit qu'il a été éloigné à la France sur le continent. Il a dit qu'il a été éloigné à la France sur le continent. Il a fait qu'il a été éloigné à l'Afrique et on a voulu. Il a dit qu'on ne voulait pas, qu'il a été éloigné à l'Afrique. Nous ne l'étions pas à l'Afrique et ne vous dérouleivons de la France. Nous ne tromions pas à l'Afrique, des franceurs de ces pays. Je ne disais pas à l'Afrique, parce que dans les pays, où la France a été éloigné, il y a été éloigné à l'Afrique et ne voulaient pas à l'Afrique et ne voulaient pas à l'Afrique. C'est plus facile à l'Afrique et ne voulaient pas à l'Afrique et ne voulaient pas à l'Afrique et ne voulaient pas à l'Afrique. Alors, Vladimir Poutine donne l'impression de se moquer, de frapper là où ça fait mal, en parlant des revers de Paris dans son ancien précaré, aussi de parler aux Africains pour accroître la défiance contre la France, alors qu'Emmanuel Macron n'a pas vraiment focalisé sur, disons, les relations entre la France, l'Afrique et la Russie. Geneviève ? Non, effectivement, Emmanuel Macron a focalisé strictement sur l'Europe, la question de l'Europe, de l'avenir de l'Europe, puisque pour lui, cette crise ukrainienne, cette guerre en Ukraine, cette agression de l'Ukraine par la Russie est le prémisse éventuellement à quelque chose, à une conflagration beaucoup plus générale sur le continent européen, dont les Français pâtiraient directement. Vladimir Poutine fait de l'Afrique un nouvel espace d'influence majeur pour lui. Pourquoi ? Un espace de compétition aussi avec la France. C'est un espace de compétition avec la France, clairement, mais c'est aussi un espace d'influence pour lui. Moi, je pense qu'effectivement, l'Ukraine est essentielle, aussi bien pour Emmanuel Macron que pour Vladimir Poutine. Je pense que l'une des choses que Vladimir Poutine cherche en Afrique, au-delà de la prédation de ressources, au-delà du soutien à certains régimes, à certains dictateurs, etc., c'est aussi avoir des alliés, des alliés dans sa politique expansionniste en Europe. Effectivement, en saliant le Mali, en saliant le Niger, il a, lors de votes essentiels aux Nations Unies, des gens qui vont être avec lui. C'est ce que faisait la France autrefois. La fameuse France-Afrique, c'était aussi ça. C'était « je te protège », « je protège un régime », « je protège un dirigeant ». Et en échange de ça, tu m'assures, sur la scène internationale et notamment lors des votes majeurs aux Nations Unies, tu m'assures ton soutien. Je pense qu'il y a de ça chez Vladimir Poutine dans sa relation aujourd'hui avec le continent africain. On n'en parle pas beaucoup, mais ça me semble être un élément essentiel de sa volonté de présence sur place. – Et quelque part aussi, il se pose en leader du Sud global, au-delà de l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique est aussi une manière de montrer qu'il a la capacité de parler au Sud ce que les Occidentaux peuvent de moins en moins. – Alors, effectivement, il se pose comme défenseur de certaines valeurs traditionnelles. Et ça, les Africains, certains Africains en tout cas peuvent être sensibles à ça, face à un Occident supposé un peu dépravé, supposé, soucieux de vouloir impulser ses valeurs, colporter ses valeurs à un continent qui n'en voudrait pas. Moi, ce que je trouve très paradoxal quand même dans le mouvement, je dirais, néo-panafricaniste aujourd'hui, c'est ce soutien à quelqu'un qui nie à un peuple sa capacité d'exister. – Le peuple ukrainien. – Le peuple ukrainien, qui nie à un pays, qui nie à une nation jusqu'à son existence même. Donc, on réclame une souveraineté réelle, une indépendance davantage affermie chez nous, mais en même temps, on cautionne, on accepte, on comprend qu'en Ukraine, ça ne s'applique pas aux Ukrainiens, cette règle du jeu-là. Et ça, c'est quelque chose qui me semble extrêmement curieux. Ce que je vois dans ce mouvement que j'appelle néo-panafricaniste, c'est effectivement un rejet très profond de l'Occident, mais au-delà de l'Occident, de certaines valeurs universalistes qui sont présentées justement comme des valeurs d'importation en Afrique venant de l'Occident. Je suis en total désaccord avec ça. Pour moi, il y a des valeurs universalistes qui s'appliquent à tout le monde. Pour moi, on ne peut pas être essentialiste. Pour moi, la démocratie, c'est la démocratie. Et après, effectivement, chacun peut se l'approprier à sa manière. La démocratie en Inde n'est pas pratiquée de la même manière qu'à l'île Maurice, par exemple. Chacun se l'approprie. Mais la valeur de liberté, la valeur d'égalité des gens, la valeur de démocratie, d'élections transparentes, je pense que tous les peuples doivent y avoir accès et que ça s'applique à tout le monde. Donc cette forme d'essentialisme qu'ont aujourd'hui les néo-panafricanistes, contrairement au panafricanisme originel, celui des indépendances, me semble quelque chose d'assez à côté de la plaque. – Alors, Salomé, on va parler du néo-panafricanisme et de ses alliances, en tout cas de ses schémas mentaux, et des schémas mentaux aussi, disons, du conservatisme classique dans les relations entre l'Afrique et le monde. Mais je voudrais qu'on revienne vraiment sur cette confrontation à fleur et mouchetée entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Vladimir Poutine qui dit « Macron, il est furieux parce qu'il a l'impression que je lui pique son Afrique » et Macron qui dit que Vladimir Poutine, la Russie, est une force de déstabilisation globale dans plusieurs endroits, notamment en Afrique. – Je ne pense pas que ce soit la bonne lecture des choses. D'abord, dans toute histoire, il y a une chronologie des faits. L'histoire, elle s'inscrit dans un temps. Donc il y a des événements qui induisent, qui ont des conséquences, etc. Donc aujourd'hui, la position de la Russie, après on peut la qualifier, elle part d'abord le désamour ou le rejet des politiques françaises pour certains États africains ne sont pas liées à Poutine ni à la Russie du tout. Elles sont liées aux politiques françaises menées depuis un certain nombre de décennies. Donc je pense qu'il ne faut pas tout mélanger et faire une soupe dans laquelle tous les ingrédients sont mis dans la même sauce. Le rejet de la politique française en Afrique est lié à cette politique, est lié aux événements, aux comportements de la France en Afrique, au soutien de la France aux régimes autoritaires et dictatoriaux. Alors moi, je veux bien qu'on se prévale de valeurs universelles et qu'on se prévale de démocratie. Mais bon, les gouvernements français, les multiples gouvernements français des années 60 aux années 2000 en France, on pourrait lister le nombre de présidents qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, ils ont tous soutenu un parti unique, un président unique qui était élu à 99% lors d'élections. 33 ans de règne en Côte d'Ivoire pour Félix Soufouette-Boigny. – Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, il y a le Congo, le Zahir, le Montcoutou, le Cameroun. – Non, mais voilà, exactement. Donc quand on parle de valeurs universelles sur la démocratie, c'est une nouveauté, c'est une découverte. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça émerge tout d'un coup dans l'esprit de l'élite française. C'est bien que vous ayez découvert que ce soit universel. C'est très récent quand même. – Pardon, mais… – Je finis mon propos. Donc je pense que les débats ne se situent pas là, s'il y a un rejet ou pas, si ce sont des valeurs universelles ou pas. On part des faits et de la réalité. Aujourd'hui, le rejet de ces politiques, elle est liée au constat que font les sociétés africaines. Le constat, et là, je ne parle pas seulement des dirigeants, le constat, les populations dans… On va restreindre un peu le champ et parler de la zone francophone, France CFA. On pourrait lister l'ensemble de ces sociétés. Les avancées en termes d'alphabétisation, de couverture santé, de logements, de création d'emplois, de création industrielle, même d'avancées dans le système agraire, sont très très faibles depuis 1960. Et ça, c'est lié à la mainmise française dans cette région, par sa monnaie, puisque, évidemment, les politiques budgétaires sont très liées au franc CFA. Et ce franc CFA est piloté par Paris. Donc, ça, ce sont des faits. Ce n'est pas des mots, ce n'est pas de la littérature. Ce serait bien qu'on revienne, justement, à cette confrontation. Donc, la confrontation, aujourd'hui, elle est… En tout cas, la mise en scène de cette confrontation entre les deux États. Elle part d'abord d'un… C'est une… J'allais dire… C'est presque pain béni pour le président Macron, cette… Cette… Polarisation. Cette polarisation et le fait qu'on puisse ériger le président Poutine comme le grand bouc émissaire. Alors, évidemment, son agression en Ukraine… Grand bouc émissaire de l'échec en Afrique. De l'échec en Afrique. Ça tombe bien. Ça tombe bien. C'est que là, on a un ennemi tout désigné qui, effectivement, peut être porté sur lui le fait qu'il manipule les masses, il manipule ces pauvres Africains qui, d'eux-mêmes, d'ailleurs, n'ont aucune opinion sauf s'ils sont manipulés par les agents russes qui leur mettent des drapeaux dans les mains, etc. Je crois que ça, c'est une lecture qui est très… Alors, ces phénomènes peuvent exister, je ne le dis pas, mais c'est très à la marge. La réalité, c'est que le sentiment de rejet des politiques françaises européennes, il est antérieur à cette manipulation ou tentative de manipulation par le pouvoir russe. Donc, je crois qu'il faut s'attacher au fond, polariser sur la présence russe. C'est une facilité de langage, ici, pour les opinions françaises et pour dire voilà l'origine de tous nos mots. En plus, par ailleurs, et c'est un deuxième aspect, par ailleurs, en effet, la Russie et notamment les BRICS, plus que la Russie, constitue pour beaucoup de dirigeants africains une émergence assez intéressante puisque c'est une alternative à l'ordre établi. Je voudrais qu'on donne la parole à Jean-Paul. Et la capacité d'avoir un monde multipolaire. Et c'est ça qui est intéressant. Jean-Paul, quelque part, bon, on explique que tout cela est marginal. Mais Vladimir Poutine se moque d'Emmanuel Macron. Et on a vu par le passé quand la France avait quelques querelles avec l'Italie de Matteo Salvini lors de l'alliance avec le mouvement 5 étoiles, le caractère néocolonial d'un certain nombre d'aspects des relations entre la France et l'Afrique était utilisé par les Italiens pour se moquer des Français. Les Américains aussi ont souvent joué et ont souvent dénoncé de manière assez opportuniste la France-Afrique dans les querelles de puissance. Aujourd'hui, Vladimir Poutine, alors qu'il expliquait que Wagner ne faisait que du business, aujourd'hui, quelque part, quand même, il utilise ses gains en Afrique pour narguer la France. Justement, les différentes analyses ici sont assez, à mon sens, elles sont exactes. Mais on oublie que ce n'est pas la première fois que la Russie vient en Afrique, qui se peut me permettre, ce n'est pas ces derniers temps. Après la seconde guerre mondiale, lorsque la France est libérée par la Russie, je dirais, et les États-Unis, les Russes vont accompagner les luttes indépendantistes en Afrique parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que nous, on vient de libérer la France qui était occupée par l'Allemagne et puis la France est à la tête d'un empire colonial. Pourquoi ? Nous, on a fait la guerre pour eux, on les a libérés et puis eux vont s'en sortir dans quelques années, ils seront une puissance mondiale. La Russie a accompagné certains leaders indépendantistes. Au même titre que les États-Unis, d'ailleurs, les grands ennemis russes et américains taillaient des croupières à la France en Algérie, même au Cameroun avec l'UPC. On sait ce qu'a été le mouvement des partis communistes en Europe ici pour un certain nombre de partis qui tentaient de lutter pour l'émancipation des territoires, je dirais, coloniaux. Dont le PDCI, RDA, de Félix Ouf-Fadouani jusqu'en 1947. Et la Russie, peut-être à l'époque, naïvement, ils ont quitté l'Afrique. Les États-Unis connaissent l'Afrique. La première bombe nucléaire qui s'est abattue sur le Japon, l'uranium qui a servi à la fabrication de cette bombe-là, elle vient du Congo. À l'époque, Zahie, elle vient du Congo, de ce territoire. Ils connaissent l'Afrique. Mais à un moment, certainement, je dirais, naïf, peut-être qu'ils avaient d'autres enjeux, ils ont quitté l'Afrique. Ils étaient affaiblis aussi. Aujourd'hui, la Russie vient en Afrique avec des dents bien longues. Pas pour simplement, je dirais, avec Wagner, faire du business, mais venir, comme on l'a dit, créer une zone d'influence pour des raisons géostratégiques. Et quand il le dit comme ça à Macron, ce n'est pas seulement parce que c'est plénage et pour dire que je suis en Afrique, pas comme il y a 60 ans, 70 ans, 80 ans, pour me retirer après que je viens, j'y suis et j'y reste. Voilà le vrai débat, pour moi, le vrai message que Poutine envoie à Macron et à la France. concernant les néo-pan-africanistes, c'est vrai, les Africains ne sont pas cons, si on peut me permettre cette expression. Ils savent que les Russes qui arrivent, ils ne viennent pas parce qu'ils sont des philanthropes. Ils viennent certainement pour faire du business, peut-être pour être nos nouveaux maîtres. Mais cela est dû à comme le disait Salamé. Cela est dû au fait que la France a échoué en Afrique. La France n'a pas changé de prisme. Quand tu as regardé les jeunesses africaines, pendant près de 60 ans, la France a regardé l'Afrique comme l'Afrique était depuis qu'elle est arrivée, colonisée, ce continent, en tout cas dans sa zone de prédilection. Aujourd'hui, les choses ont changé et les pouvoirs politiques français se rendent compte qu'on s'est trompés. On s'est trompés, justement. Ils se sont trompés. Aujourd'hui, les jeunesses africaines ont un discours ils sont plus audibles, ils sont plus réceptifs à un autre discours que c'est tellement le discours de Poutine qui est dans cette logique de dire qu'ils vont nous restaurer notre dignité africaine, ils vont nous restaurer nos ressources, ils vont nous restaurer plein de choses. Mais en réalité, il faudrait qu'on soit capable de comprendre qu'ils ne viennent pas, ils ne sont pas des philanthropes, ils ne viennent pas pour nos beaux yeux. Ce pourquoi ils viennent, c'est ce pourquoi étaient là nos anciens colons. Donc, c'est à nous. Alors, je vais, on va bientôt clore cet aspect, mais je vais donner un peu la parole à Geneviève puisque elle est un peu en minorité sur ce sujet et notamment en la relançant sur la question du néo-panafricanisme dans les anciennes colonies anglaises. Au Ghana, au Nigeria, cette passion n'agit pas vraiment les jeunesses. ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécifique au pays d'influence française qui, effectivement, qui va au-delà de ce que la Russie a pu faire ou peut faire aujourd'hui et qui évoque un malaise vieux. On est complètement d'accord là-dessus. Loin de moi, c'est pour ça que je disais non parce que, loin de moi, l'idée de défendre d'une pseudo-perfection de la France en Afrique, mais pas du tout. Non, j'imagine, oui. Je pense que le double standard quelquefois dans la gestion de certaines crises ou de certains coups d'État est quelque chose qui n'est pas compréhensible, qui n'est plus compréhensible, qui n'est pas acceptable. Donc, on est parfaitement d'accord là-dessus. Cela dit, je pense qu'effectivement, il y a de la part de la Russie une volonté. On est d'accord tous les deux là-dessus aussi de quelque part de conquête. Et donc, c'est aux jeunes Africains, aux jeunes et aux moins jeunes, d'ailleurs, aux Africains de savoir faire la part des choses et de rester très clairement à l'écart d'un nouveau maître, entre guillemets, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une relation de prédation, mais on le voit quand même en Centrafrique. Il suffit de regarder ce qui se passe en Centrafrique. La politique centrafricaine n'est pas décidée aujourd'hui par des centrafricains. Donc, juste, faites attention. Voilà, c'est tout. Alors, Jean-Paul, on peut imaginer que cette dégradation des relations franco-russes, franco-russes avec une France qui prend la tête du camp du nom à Poutine sur l'Ukraine de manière de plus en plus forte, au début, en 2022, ce n'était pas à la même tonalité, ce n'étaient pas les mêmes accents. Eh bien, cette dégradation des relations franco-russes aura des conséquences en Afrique, notamment sur les gouvernements africains, qui seront peut-être sommés plus clairement de choisir leur camp. Emmanuel Macron avait fait une tournée en Afrique où il avait dit plus ou moins clairement que ce n'était pas une bonne chose d'être pote avec Poutine. Là, les choses peuvent se corser. Beaucoup de pays ont choisi leur camp. On parle beaucoup des pays de l'AES, mais ils sont nombreux, ceux qui jouent les uns contre les autres, qui sont potes avec la France et potes avec la Russie, si je peux utiliser cette expression. Je pense au Cameroun de Paul Biya, je pense même au Tchad. Au Tchad, avec le petit Mahamat, caca. à peu près partout. Là, on sent un retour d'une guerre froide qui ne dit pas son nom. Il y a des modifications, des révisions qui seront peut-être nécessaires. Oui, justement, Justement, Théo. Peu de présidents sont aussi fidèles qu'Alassane Ouattara à la France, par exemple. Ils sont très peu nombreux. Tu as dit, je ne reviendrai pas là-dessus. La réalité, c'est que le monde s'est bipolarisé, c'est fini. Le monde unipolaire après 90, le mur de Berlin, comme on dit, vient tomber et tout ça, c'est fini. Le monde est bipolarisé désormais. Donc, aux Africains, de regarder où se trouvent les intérêts et d'y aller. Ça, c'est une réalité. Et puis, deuxièmement, la France est en train de mal, je dirais, mal apprécier aujourd'hui l'attitude des Africains. Et comme je disais tout de suite, Geneviève, cette tendance que les Occidentaux ont à vouloir universaliser même leurs émotions parce qu'en Ukraine, il y a des gens qui meurent, les Africains doivent souffrir pour ça. Non, ce n'est pas notre problème. C'est un problème universel. Oui, en revanche, c'est un problème Mais justement, toute personne qui meurt, le problème, c'est que, effectivement, le droit de mesure, c'est que les gens qui meurent en Palestine intéressent moins les Occidentaux. Quand c'est des Occidentaux qui meurent ou des Européens qui meurent, l'émotion n'est pas universelle. Mais dès que c'est en Europe, l'émotion doit être universelle. Les Africains doivent s'émovoir de l'amour en Ukraine. Mais le monde ne s'émeut pas de ce qui se passe au Soudan. Au Soudan, aujourd'hui, il y a des millions de morts, pas seulement par les balles, mais la fin en train de tuer les gens. Mais les Africains même n'intéressent pas beaucoup les morts du Soudan. Justement. Ça, c'est quelque chose de grave. Donc, arrivé à ce niveau, Macron est en train de se tromper, pour ma part, en essayant de dire aux Africains, à l'élite africaine, de dire que voilà ce qu'il est en train de faire en Ukraine. Ce type-là, il n'est pas bon, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Mais franchement, pour les Africains, l'Ukraine est loin d'eux. L'Ukraine est très, très loin d'eux. En dehors, peut-être des conséquences sur la nourriture parce que beaucoup d'Africains, le blé, parce que beaucoup d'Africains ont la civilisation, les civilisations, surtout dans les anciennes colonies françaises, la société ivoirienne est la plus occidentalisée aujourd'hui. À midi du matin au soir, c'est des pâtes à table, c'est le fromage au frigo, c'est le pain, du coup, mais ils sont en train de trouver des solutions, ils sont en train de trouver des alternatives à ces questions qui sont liées aux importations, par exemple, de nourriture dans le secteur de l'alimentation. Aujourd'hui, ces pays-là sont en train de créer. Qui pourrait imaginer aujourd'hui que le Mali pourrait être l'un des pays producteurs de riz ? Aujourd'hui, le Mali produit du riz et ils arrivent à s'autosatisfaire. Aujourd'hui, ils sont en train de trouver cette alternative à ces questions liées aux importations d'aliments. sur les questions de l'industrialisation, ils sont en train de, avec certainement de nouveaux partenariats qui sont en train de ligner avec des nouveaux accords, même des défenses. Imaginez Tissé Kédi au Congo, RDC qui va signer devant aux yeux de tout le monde un accord de défense avec la Russie. Mais oui, c'est ça. Sans trop l'assumer. Bon, ils n'osent pas l'assumer, mais tout le monde le sait, c'est fait. Voilà, mais parce que dans sa région, dans l'est de Kivu, les Américains, les Européens, les Occidentaux sont en train de soutenir Kagame. En tout cas, ils ne sont pas clairs. Voilà. Salomé, vous êtes membre du PPACI, le parti de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, débarqué par la France de Nicolas Sarkozy après des relations compliquées avec l'ancienne métropole durant toute la période où il était au pouvoir. Le PPACI n'est pas très loin de l'alliance des BRICS. Comment regardez-vous ces derniers développements ? Est-ce qu'après avoir été stigmatisé comme communiste, cette tendance politique va encore retourner dans... Pas dans l'ombre, mais disons au nombre des ennemis stratégiques de l'ancienne métropole ? Alors ? Parce que les communistes des années 80 étaient stigmatisés. Ils sont devenus des sociodémocrates avec l'ouverture démocratique. Puis bon, Laurent Gbagbo, de manière spécifique, a été restigmatisé. Et là, être pote avec l'alliance des BRICS, c'est peut-être une manière de se refermer des portes en France. Portes, je ne sais pas si jamais elles ont été ouvertes. Donc, pote est un bien grand mot. Il se trouve que nous avons effectivement un vice-président en charge justement des partenariats panafricains et de l'extension du panafricanisme au sein du PPACI qui se nomme Awadunmelo. Et il se trouve qu'Awadunmelo est par ailleurs également, a été nommé très récemment, là en fin d'année 2023, vice-président de BRICS Alliance. Alors, BRICS Alliance, c'est... Je ne sais pas les BRICS, c'est Alliance, c'est ce qui rassemble tous les pays justement non membres des BRICS, mais qui sont d'ores et déjà unis par des projets communs et en partenariat financés par la Banque de développement des BRICS. Donc, c'est une... Pour le PPACI et pour nous, Ivoiriens, on considère que c'est plutôt une chance et une opportunité. Et par ailleurs, il est en charge précisément du développement des partenariats sur le continent africain. Et comme je le disais tout à l'heure, cette opportunité, ce n'est pas tellement en termes politiques qu'on juge les choses, c'est vraiment en termes d'opportunités de développement. C'est vrai que c'est des respirations économiques. C'est une respiration économique. Il n'échappe à personne que les besoins en finossement du développement ivoirien, mais on va dire plus largement de toute la sous-région, sont colossaux. Et aujourd'hui, on part plutôt dans une situation extrêmement fragilisée puisque nous sommes en dette. Nous sommes hyper endettés. Donc nous sommes totalement pieds et poings liés à nos créanciers. En fait, après le désendettement du début des années 2010... La décennie Ouattara nous a totalement englués dans une dette colossale. Et quand on dit colossale, c'est vraiment abyssal... C'est une manière de préparer l'avenir. Elle est remoussable. Elle est ? La Côte d'Ivoire dispose de ressorts, de soutien, de leviers pour pouvoir rembourser cette dette. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'agence de notation américaine Moody's. Bien sûr, mais vous voyez bien qu'on est dans un système où c'est l'agence de notation Moody's, ce sont nos créanciers qui jugent. C'est la raison pour laquelle ils continuent. C'est une bonne remarque parce que c'est le sujet, c'est tout l'enjeu des BRICS, c'est quand même du monde bipolaire ou multipolaire plus que bipolaire que souhaitent les BRICS. Parce que les BRICS, ce n'est pas un ensemble tout à fait uniforme, il ne faut pas s'y tromper. Ils ont des convergences d'objectifs, mais ils ont des divergences de stratégie et de vues. Il n'y a pas une politique unie, puisque un grand acteur comme la Chine, un autre comme la Russie ont des spécificités radicalement différentes. Et il n'y a aussi pas des systèmes politiques parce que le Brésil et l'Afrique du Sud sont des démocraties à l'occidentale. Donc ils ont des objectifs communs, mais il n'y a pas aujourd'hui de stratégie commune, unilatérale, etc. Ce n'est pas possible, ce sont des grands acteurs totalement différents. Mais pour revenir au Brics, ce qu'ils apportent au monde et notamment le sud global, comme on veut l'appeler, c'est un chemin vers une dédollarisation du monde. Et donc vers, en effet, l'accès à des possibilités de développement et de financement d'infrastructures qui sont qui seront tout à fait différents par rapport au système actuel. Je trouve que c'est très intéressant ce que Salomé dit au fait du conseil en stratégie politique et il est évident quand on est un responsable politique africain qui a, on parle de la prédation supposée, en tout cas documentée de Wagner sur certains pays, mais de manière générale, l'entrée de la Chine, par exemple, sur le continent africain qui beaucoup de gens avaient contesté en parlant de Chine-Afrique avec une respiration, la multiplication des partenaires et de la Chine-Afrique. Les pays arabes, du Golfe. Du coup, la parole d'un Emmanuel Macron qui viendrait dire voici le mal, elle est difficile à entendre dans la mesure où, d'un point de vue économique... On est souïe. Enfin, je pense qu'il ne parle pas d'économie quand il dit voilà le mal. Oui, enfin, il parle aussi de désinformation, il parle d'un certain nombre de choses qui sont quand même réelles. Les fermatrolles, ça existe, la désinformation sur la France, ça existe, l'histoire du charnier de Gossi qui n'a pas été fomentée par la France, ça existe. Enfin bon, il y a quand même, encore une fois, loin de moi l'idée de dire que la France est blanc-bleu, mais il y a quand même une campagne de diabolisation au Sahel de la France qui est l'alpha et l'oméga de tous les maux du continent. Donc, il faut aussi arrêter. La France n'est pas parfaite, mais la France n'est pas non plus démoniaque. Après, concernant les BRICS, non, la France n'est pas plus démoniaque. Tout à fait. Mais la France, ce n'est pas l'intérêt des gens. Les Africains n'ont pas pour objectif de juger la France constamment. Mais non, il ne faut pas être au centre. C'est une vision très nombriliste quand même. Mais ce n'est pas vrai. Non, les gens, non, vraiment, concrètement, quand on se promène... Permettez-moi de vous répondre, mais les propos immondes... Vous aurez le temps de vous répondre. Quand vous vous promenez en Côte d'Ivoire, moi, j'ai peu fait, je connais un peu l'Afrique du Sud. Je ne connais pas le Niger, par exemple. De toute façon, on ne peut plus y circuler. Mais je vous conseille d'ailleurs de visionner un très beau reportage fait par Claude Garnier qui s'appelle Zone rouge sur le Niger. Documentaire, on fait parler plusieurs acteurs. Le besoin des populations, c'est du développement. Donc, ce n'est pas de savoir si on diabolise ou pas la France. la France n'est pas... Mais ça, ça nous intéresse, nous, ici, ça intéresse les médias français, les élites françaises, les gens à Paris, ils aiment bien s'auto-regarder. L'opinion africaine est quand même aussi... C'est friande de ça aussi. Oui, oui, quand même. Enfin, écoutez... L'opinion, en tout cas, dans les anciennes colonies. Moi, quand je vais... Peut-être que c'est un divorce... Quand je vais à Bingourou, à Mans ou même à Abidjan dans Saint-Acadier, franchement, personne ne me parle de ça. Donc, je ne pense pas que ce soit... À Bingourou, à Mans, oui, mais à Abidjan, quand même, la mémoire, par exemple, des événements... Oui, mais là, ils n'ont pas besoin des trolls russes pour savoir qu'on leur a tiré dessus. Mon frère, qui était sur le parvis de l'hôtel Ivoire en 2004, n'a pas besoin des trolls russes pour savoir que l'armée française est là pour tirer sur les civils ivoiriens. On n'a pas eu besoin des trolls russes. L'armée française n'est pas là, par principe, pour tirer sur les quatre. En 2004, je parle d'un fait précis, d'un fait précis, vécu, pas par moi, par mon frère, jeune frère. Ce que je dis, donc, ça, ça reste dans la mémoire des gens et des peuples, puisqu'aujourd'hui, sur l'Ukraine, on nous rappelle l'Holodomor, on nous rappelle les pogroms, mais enfin, on va chercher loin le ressentiment des gens. Nous, c'est 2011, donc, c'est pas l'Holodomor, c'est pas au début du siècle, c'est 2011. Donc, permettez aux gens, sur place, d'avoir une mémoire de ce qui leur est arrivé et, effectivement, d'avoir des réflexes un peu pusillanimes quand on leur parle des bases françaises pour dire qu'elles sont là pour assurer la sécurité du territoire ivoirien. On est un peu... Voilà, il y a un petit peu de réticence. Je pense que la question des bases françaises est en train d'être discutée. Je pense que vous allez avoir des surprises à cet égard. Non, mais juste, je finis sur ça. Je pense qu'on en fait beaucoup sur la désinformation russe et tout ça. Certes, elle existe, elle existe, etc. Mais ce n'est pas l'élément majeur qui fait basculer les opinions africaines. Elles ont déjà basculé et sur des faits, pas sur de la désinformation et des campagnes de propagande. Alors, ces campagnes, elles viennent, je dirais, elles surfent sur la vague presque. Mais la réalité du sentiment de rejet est qu'il n'est pas contre le peuple français, qui est contre les politiques menées. C'est-à-dire, on change de politique et l'amour revient. C'est très simple. Donc, on change de politique ici en France et l'amour reviendra. D'un point de vue culturel, quand même, il y a... D'un point de vue politique, il y a, disons, ceux des amours et d'un point de vue culturel, il y a cette création symbolisation, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, qui existe, et notamment dans la Coupe d'Afrique des Nations et l'incarnation, avec notamment l'entraîneur ivoirien Emers Fahé et les joueurs franco-africains. Ce qui veut dire que, quand même, les sociétés ne sont pas... Ivoir au Nantais. Il a eu une réception à Nantes. Les sociétés sont beaucoup, au moins, dans la conflictualité que les discours politiques pourraient donner à le faire entendre. Un petit mot de fin, Geneviève ? Alors, sur quoi, je ne sais plus. C'est justement sur la question de la diabolisation de la France. Je pense qu'elle est quand même réelle. Dans l'esprit... Non, Geneviève, tu ne peux pas... Je ne peux pas dire ça. Dans l'espace salle. ce n'est pas la désinformation des Russes. Non, non. On ne peut pas te laisser dire ça. Je pense qu'il y a un discours de propagande. Dans la Côte d'Ivoire, la diabolisation de la France est réelle aussi. Barkha n'avait plus de 5 000 soldats au Mali. C'est ça. Oui. On l'a vu pendant près d'une dizaine d'années. Ça n'a rien donné. Ils ont été présents au Burkina. Ça n'a rien donné. Écoutez, ça n'a rien donné. Ils étaient présents au Niger. Ça n'a rien donné. Bien au contraire. Ça a empêché la chute de Cotombouctou et de Bamako à un moment. Mais si. Enfin, pardon. Je parle de Serval. Je parle de Serval. Je pense que... On va continuer. On ne sera pas d'accord là-dessus. Actuellement, au Mali. Je pense que Bamako ne serait pas tombé de Mait-en-Boutouctou. Peut-être, oui. On va évoluer dans la discussion.